Suite au Palais de justice de Montréal, parce que le tribunal vient de déclarer coupable un sexagénaire dans une histoire terrible, Yves, il a abusé sexuellement d'une fillette de 4 ans dans la garderie de sa femme. Oui, et juste après le verdict de culpabilité, tantôt ici au Palais de justice de Montréal, à la sortie de la salle d'audience, j'ai interpellé Ossine Atoui, qui est accompagnée de ses deux fils et de son avocate. Voici ce que ça donne, Marianne. M. Atoui, comment vous réagissez au verdict de culpabilité? Quelle est votre réaction? Ma réaction? Laisse-moi parler. Non, laisse-moi parler. Vas-y, M. Atoui, on vous écoute. Monsieur n'a pas de commentaire. Monsieur Atoui, de vous en prendre une petite fille de 4 ans comme ça, pourquoi vous avez fait ça? Alors, le tribunal de toute évidence n'a pas cru la version de l'homme de 65 ans. Ce sont des faits troublants qui remontent à juin 2021. Vous l'avez souligné d'entrée de jeu, Marianne, ça s'est produit à l'intérieur. La garderie familiale de son épouse dans le quartier Hansic-Quartierville et Atoui, donc, a fait ses attouchements sexuels à l'égard de la petite fille de 4 ans dans la salle de bain du sol. D'ailleurs, les policiers ont retrouvé de l'ADN du sexagénaire dans les sous-vêtements de la fillette, qui d'ailleurs, le lendemain, s'était plaint à ses parents, qui ont rapidement contacté le 911. Et là, la police a pris l'affaire en main. Ce dossier reviendra devant le tribunal au mois d'avril, Marianne. Yves, autre dossier maintenant, c'était le retour en cours du policier de la Sûreté du Québec arrêté pour trafic de cocaïne. Oui, et là, on apprend que probablement lundi, au palais de justice, là-bas à Saint-Jean-sur-Richelieu, Miguel Guénette-Grégoire, dont la photo apparaît à l'écran, va avoir de nouveaux chefs d'accusation qui seront déposés contre lui. Maintenant, on sait, après l'arrestation de cette semaine, l'homme de 29 ans fait déjà face à une accusation de trafic de stupéfiants. On parle ici de cocaïne. C'est un policier, donc, qui exerce ce métier, Marianne, depuis seulement deux ans, posté dans la MRC des Mascoutins. Ça, c'est la région de Saint-Hyacinthe. On sait que l'enquête est en cours depuis au moins, depuis le début de l'année. Donc, ce sont des collègues aux affaires internes qui l'ont arrêté cette semaine. Alors, oui, on surveille cette affaire. Et je le rappelle, c'est de retour devant le tribunal en début de semaine prochaine. Voilà, Marianne. Merci beaucoup, Yves.